La tendance, ou en tout cas ce qui est intéressant dans l'époque, c'est qu'il y a une polarité entre la nécessité de créer des marques qui soient extrêmement fortes et structurées pour avoir des codants bien déterminés, et en parallèle, il faut que les marques soient suffisamment habiles pour pouvoir se réinventer en permanence et produire justement ces codes que nous appelons des marqueurs, qui sont des éléments beaucoup plus dynamiques. Et en fait, une marque va se construire à l'intersection de ces éléments-là fondamentaux qui vont être permanents figés, et d'éléments beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus en réaction pour permettre d'interagir à la fois avec les cibles, l'époque et l'environnement. Nous, on ne peut pas dissocier le branding de l'expérience, parce qu'une marque est généralement son expérience. C'est pour ça que nous, on a l'ensemble, à la fois des gens d'un point de vue stratégique, mais d'un point de vue aussi créatif, qui sont capables de créer l'ensemble des pans de cette expérience pour faire qu'une marque, en tout cas la notion de marque, ne s'arrête pas nécessairement à une typologie de support, mais qu'on puisse la faire vivre sur l'ensemble des points de contact au travers duquel une marque vit au quotidien, au travers du parcours client. C'est vrai que, pendant longtemps, l'expérience était plutôt du côté des entreprises, était plutôt fait en interne. Il se trouve que nous, une partie de nos clients sont des entreprises qui naissent, qui voient le jour, donc elles n'ont évidemment pas en interne à disposition ces gens-là pour créer l'expérience. Donc le fait de s'adresser à une agence, c'est évidemment une solution ultra pertinente, parce qu'on les aide à avancer sur ces aspects-là. Et puis, il y a même de plus en plus de très grosses entreprises qui ont la possibilité d'innover en interne, mais on se rend compte qu'elles le font toujours de la même façon. Et trouver un réflecteur ou des gens qui ont des méthodes pour essayer de repenser la manière dont on pense l'expérience, dont on innove autour de l'expérience, pour elles, devient de plus en plus essentiel. Pour nous, le brand thinking, c'est une manière d'aborder le branding. On n'a pas la prétention de réinventer des marques. Le concept de marque existe depuis 3000 ans, donc ce n'est pas ça qu'on va réinventer. Par contre, ce qu'on souhaite réinventer, c'est la manière de travailler, la manière de réfléchir autour des marques. Le brand thinking, c'est un corpus méthodologique. On a développé 50 outils qui sont à la disposition de nos clients, qui sont des outils modulaires et qui permettent, en fonction d'une situation donnée, de trouver une réponse méthodologique qui va impliquer de l'interaction, de l'itération, une manière aussi d'oser parfois se tromper, d'oser faire des projections à travers des scénarii qui sont parfois très originaux pour que les clients trouvent la réponse la plus pertinente et la plus neuve par rapport à leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada